On le sait, les réseaux sociaux ont une grande puissance en termes de communication. Les entreprises ou organisations s'en servent pour promouvoir leur business ou leur événement. Malheureusement, je dis bien malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus le lieu où certaines personnes, en l'occurrence les jeunes, exposent toute leur vie. Nous avons l'actualité ivoirienne qui en parle déjà. Deux jeunes, après leurs ébats sexuels, sous colère, un d'eux décide d'exposer tout ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Comment un tel comportement peut-il arriver ? D'où vient ce besoin d'exposer absolument tout sur les réseaux sociaux pour en parler ? Nous avons un expert avec nous, il s'agit de Jusselin Koulibaly, sociologue, expert en genre et éducation. Bonjour M. Koulibaly. Bonjour M. Niaqba. La question, elle est là. Comment on peut arriver à ce stade, exposer notre intimité sur les réseaux sociaux ? Merci, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de passer en revue cette problématique brûlante. Alors, disons que le constat qu'on fait, c'est qu'Internet est un exutoire. Internet est un exutoire et tout s'y retrouve. Malheureusement, l'un des déclencheurs de ce qu'on peut retrouver comme sexualité en abondance sur Internet, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, les familles ivoiriennes et même en général les familles africaines sont en difficulté. Aujourd'hui, face au défi de la mondialisation qui vient avec ses valeurs, face justement aux grandes industries de la publicité, est-ce qu'aujourd'hui, nos familles arrivent à jouer leur rôle, leur rôle de socialisation, d'éducation et surtout cellule familiale protectrice de l'enfant ? Moi, je dirais que ces cellules familiales que nous avons, aujourd'hui, malheureusement, présentent quelques défis parce qu'elles n'arrivent pas à prendre le pas sur leur mandat premier qui est d'éduquer. Donc, pour moi, lorsqu'on se retrouve dans des situations de pauvreté, lorsqu'on se retrouve dans des défis d'emploi qui, malheureusement, n'arrivent pas à accompagner le processus, vous avez papa qui va à la recherche d'un emploi, maman qui va à la recherche d'un emploi, et donc la cellule familiale n'existe plus. Et un élément important, c'est que vous constaterez qu'à 60%, aujourd'hui, le dialogue entre les parents et les enfants reste un défi. Il n'y a plus d'espace de communication, il n'y a plus d'espace d'échange. Et finalement, l'enfant, grâce à Internet, va à la découverte de cette sexualité, et la sexualité reste un sujet tabou encore au 21e siècle dans nos familles. Sujet tabou, on n'arrive pas à échanger avec l'enfant pour qu'il mette un mot sur la sexualité. L'enfant, grâce à Internet, va à la découverte de cette sexualité, et malheureusement, ce sont des contenus pornographiques, malheureusement, l'enfant qui était passif, qui était spectateur sur Internet, il est devenu aujourd'hui producteur de contenus pornographiques, de contenus de sexualité, et il est devenu actif et non passif, malheureusement. Est-ce que, M. Koulibaly, c'est vrai, il y a cette distanciation sociale qui fait que, comme vous l'expliquez, les enfants adoptent de nouveaux comportements, mais est-ce que cela explique réellement le fait que les nouveaux comportements, on les ramène à Internet, c'est-à-dire qu'on s'expose à Internet ? Peut-être que le comportement qu'on acquies à travers les informations nouvelles va nous donner une certaine attitude. Mais est-ce qu'on est obligé de les mettre sur Internet ? Alors, disons que ça pose la problématique de l'usage. Comment on utilise Internet ? Parce qu'au départ, quand Internet est arrivé, on avait l'ordinateur. Dans la cellule familiale, on a papa, maman, les enfants, et peut-être d'autres personnes qu'on est belles sur eux. Mais on a un moniteur, un ordinateur qui est au salon, au milieu du salon, par exemple, et lorsque les enfants vont vers l'information, il y a un contrôle parental. Donc, papa, il sait ce que l'enfant fait. Mais aujourd'hui, quand on passe de l'ordinateur de bureau au smartphone, qui se retrouve dans les poches, qui se retrouve à portée de main, il n'y a plus de contrôle parental. Et n'oublions pas que nos enfants, très souvent, sont dans l'âge de l'adolescence. Et quand ils sont dans l'âge de l'adolescence, effectivement, ils ont les hormones qui bougent, ils vont à la découverte de cette sexualité, et malheureusement, comme ils n'ont pas été préparés dans la cellule familiale, et donc, ils découvrent et ils s'abreuvent, n'est-ce pas ? Et je vous donne une information. Aujourd'hui, le premier moteur de recherche dans le monde, ce sont les moteurs pornographiques ou à caractère pornographique, par caractère sexuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous nos enfants, leur premier réflexe, leur premier clic, c'est d'aller vers les contenus pornographiques. Et donc, c'est des enfants qui s'éduquent ou s'auto-éduquent à la sexualité, sans pouvoir justement savoir que, quand on est dans la sexualité, c'est une relation entre deux personnes. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur Internet, tout se ramène à l'individu. Donc, cette relation qui devait être à deux est une relation individuelle. C'est pour cela qu'on peut aller divulguer. Donc, on a sauté tous les verrous de la morale, on a affaire à des jeunes qui sont dans des formes d'irresponsabilité. Mais, pour moi, ces enfants qui le font sont en train de revendiquer aussi, certainement, beaucoup plus d'espace pour communiquer. Mais est-ce qu'ils communiquent de là pour s'exprimer ? Est-ce qu'ils s'expriment de la même manière ? Est-ce qu'ils communiquent de la bonne façon ? Là est la question. C'est vrai, ici, on parle des jeunes, et la plupart de ces dérives, ce sont des jeunes. Mais il arrive parfois que de grandes personnes, Mathieu, qu'on pourrait dire, mais qui font, qui publient leur intimité sur Internet, jour après jour, comment on peut expliquer cela ? Ah oui, mais effectivement, vous le dites si bien, je connais par exemple une dame qui, chaque fois qu'elle cuisine, met ses plats, par exemple, sur Internet. Elle veut qu'on lui reconnaisse peut-être un talent de cuisinier ou de grande cuisinière. Elle veut qu'on sache exactement ce qu'elle prépare au jour le jour. C'est son avis, on le respecte. Mais est-ce que le citoyen lambda a besoin de savoir ce qu'elle cuisine ? Non. Donc, je pense qu'aujourd'hui, d'autres utilisent Internet pour exister. D'autres utilisent Internet pour vraiment se faire remarquer, tout simplement. Et aujourd'hui, Internet a fait une intrusion dans tous les comportements au sein des familles. Que ce soit papa, que ce soit maman, aujourd'hui, ils sont à la maison et chacun est sur son smartphone, sur Facebook ou sur WhatsApp. Donc, chacun est en train d'essayer de produire du contenu. Aujourd'hui, la vie qui était cachée se retrouve sur Internet. Et finalement, les gens ne sont pas conscients des dangers. Parce que quelqu'un qui est dans un maquis, qui est en train de boire, qui se file, il oublie que quand il sera à la recherche d'un emploi, il suffit simplement que le recruteur fasse un clic, va sur son moteur de recherche, son profil et qu'on se rendra compte de ce qu'il est un grand soulard ou quelqu'un qui fréquente les boîtes, les maquis, qui est dans la beuverie, etc. Et donc, pour moi, il faut véritablement qu'Internet soit encadré et que les uns et les autres comprennent qu'il faut avoir une exploitation ou une utilisation optimale d'Internet sans aller vers cette forme de déviance. Mais la question, comment quelqu'un peut aller en intimité avec une femme et après balancer ça sur Internet ? C'est là la question. Même si on a des malentendus, des désaccords, ce n'est pas possible. Cela montre encore une fois que malheureusement, notre jeunesse est en pleine déviance, est en pleine perdition. Je me pose la question de savoir si tous ces jeunes-là, pratiquement, ne sont pas sous l'effet de stupéfiants, de substances. Parce que nous avons tous été jeunes. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas franchi le Rubicon ? On n'a pas franchi le Rubicon parce qu'on savait quels étaient les effets pervers de ces substances. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir que dans tous nos quartiers, la drogue circule. Partout, oui, ça s'est fait. Dans nos écoles, la drogue circule. Dans les lieux de transport, vous savez tous, dans nos gares, allez inspecter les gares. Vous avez non seulement la drogue qui circule, mais tout ce qui est boisson frilaté qui circule. Donc c'est normal qu'après on se retrouve avec de telles dérives sur Internet. S'il est sous l'effet de stupéfiants, je peux vous dire que l'un des déclencheurs de ces dérives sur Internet, c'est aussi les stupéfiants. Au niveau, par rapport aux enfants, est-ce qu'on peut dire que le pari est complètement perdu ou bien on peut encore rattraper quelque chose ? Heureusement, nous ne devons pas avoir une lecture pessimiste de la situation. Tous les enfants n'exposent pas leur nudité ou leur sexualité sur Internet. Certains le font, mais comme je le dis, il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la cellule familiale. La famille a un rôle important à jouer. Jean Piaget disait que c'est dans la prime enfance que les éléments socioculturels se cristallisent le mieux chez l'enfant. Ça veut dire que de zéro à six ans, c'est là où on formate la personnalité de base chez l'enfant. Donc il faudrait que dans cette prime enfance, les parents soient vigilants et qu'ils transmettent des valeurs, mais vraiment des valeurs positives, des valeurs cardinales à ces enfants. Mais attention, au-delà de la cellule familiale comme institution, n'oublions pas qu'on a les groupes de pères qui malheureusement peuvent avoir une certaine influence. Et un autre élément, c'est que nos enfants aujourd'hui n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de personnalité. Dès qu'ils sont en contact avec l'extérieur, avec un environnement extérieur ou des acteurs extérieurs, tout de suite, ils sont phagocytés. Et donc, il faut que les parents soient vigilants pour accompagner leurs enfants, surtout dans l'utilisation de Internet. Internet et adolescence, franchement... Vous le disiez tout à l'heure, M. Koulibaly, les parents sont tout le temps partis. Oui. C'est un fait réel. Ce n'est pas fortement leur faute. Ils travaillent, maman travaille, on est venus au travail, notre épouse est partie au travail, les enfants vont à l'école, après ils reviennent. Mais ils sont seuls, tout le temps. La plupart du temps, ils sont seuls. Comment est-ce qu'on règle une situation dans ce cas précis ? Malheureusement, aucune société n'est statique. La société est évolutive. Et on a aussi quelques contraintes économiques. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans des situations de conjoncture économique, où papa et maman sont obligés, justement, d'aller se chercher en griffe et rapporter l'habitance quotidienne, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que moi, je ne suis pas partisan de l'ancien modèle familial qui tend à confiner la femme dans son rôle reproductif. Parce que quand la femme est confinée dans son rôle reproductif et communautaire, et que l'homme est dans son rôle productif, là, nous nous voyons aussi une inégalité. Même s'il y a la stabilité, mais il y a une inégalité parce que la femme, lorsqu'elle est confinée dans son rôle reproductif, c'est-à-dire s'occuper des enfants, s'occuper de la nourriture et autres, elle n'a pas assez de temps pour son autonomisation. Elle n'a pas assez de temps pour son autonomisation. Et quand vous regardez, et si l'émergence était une femme, un rapport de la Banque mondiale produit autour de 2017, on se rend bien compte que dans la cellule familiale, en termes de division sociale du travail, donc répétition des tâches ménagères, la femme a trois, quatre heures de plus que l'homme. De ce point de vue-là, c'est une entrave à son épanouissement, c'est une entrave, justement, à son autonomisation économique. C'est un sujet vraiment à approfondir. Maintenant, si les deux vont au travail, lorsqu'ils reviennent, est-ce qu'ils arrivent à accorder un temps de qualité aux enfants ? Est-ce qu'ils arrivent à échanger avec les enfants pour que les enfants comprennent que quand ils partent, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de partir, mais c'est parce que la mamie doit bouiller à la maison. Il faut que les enfants en prennent conscience, il faut discuter avec eux et il faut leur donner un temps de qualité pour discuter. – M. Goulibaly, hier, je suis arrivé à la maison à 21h30. Mon épouse était bloquée au plateau parce qu'il n'y avait pas de voiture, les embouteillages. Et c'est fréquent. Qu'est-ce qu'on fait ? – Ce sont des défis nouveaux. Ce sont des défis nouveaux. Et justement, pour pouvoir résoudre ces problématiques, très souvent, l'heure que les parents commettent, c'est de donner un smartphone à l'enfant. Malheureusement, on donne un smartphone à l'enfant tout en se disant que nous allons discuter avec l'enfant, chaque fois on saura où il est, mais malheureusement, nos enfants, lorsqu'ils ont le smartphone, ils communiquent entre eux, ils prennent des photos nues, ils se partagent ces photos entre eux. Et donc, pour moi, l'ancienne méthode était la meilleure, c'est d'avoir un téléphone fixe à la maison et chaque fois qu'on veut échanger avec ses enfants, c'est d'appeler. Mais lorsqu'on appelle que l'enfant n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Mais si vous appelez votre enfant sur votre smartphone, sur son téléphone, et qu'il vous dit que je suis à la maison alors qu'il est en train de faire d'autres choses dehors, comment on le sait ? Voyez-vous ? Donc, pour moi, ce sont les défis nouveaux. Il faut qu'on s'adapte. – Monsieur Koulbali, merci en tout cas. Merci d'être venu pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment heureux de vous entendre et de vous accueillir à cette info. Mesdames et Messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur votre chaîne préférée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –